Très bon début de match de la part de l'équipe, on a réussi à ouvrir le score très rapidement donc c'est un bon point, il y avait du monde, on a réussi à leur mettre la pression d'entrée, être efficace d'entrée donc c'est un point positif, un bon point positif mais voilà on va dire que sur la première mi-temps il y a énormément de positifs, très peu d'occasion concédée, solide dans le bloc, dans les duels mais voilà après la deuxième mi-temps un peu moins un peu moins satisfaisante sur l'aspect on va dire d'un point de vue personnel on peut faire beaucoup mieux c'est un petit peu de déception parce que parce qu'en fait c'est nous qui donnons les cartouches pour pour qu'ils reviennent au score et qu'ils égalisent donc beaucoup de déception, de frustration parce que parce qu'en fait on s'est satisfait, on est resté à portée de tir de l'équipe adverse en fait pendant toute la durée de la deuxième mi-temps on s'est dit qu'on allait rester sur des bases très costauds comme on savait le faire et puis en fait finalement quand on reste à portée de d'égalisation de l'équipe adverse ben là aujourd'hui voilà ça s'est passé on le paye cash une petite erreur de notre part mais voilà ça va nous permettre de on va dire de sortir un petit peu de notre zone de confort je pense on avait peut-être peut-être besoin de ça je sais pas mais on va repartir au travail et je sais de quoi l'équipe est capable et on est capable de renverser des montagnes je viens du sud de la france voilà un peu d'expérience de la n2 la nationale un peu de ligue 2 aussi donc c'est ce que le club cherchait un joueur un peu d'expérience derrière pour épauler et suivre un petit peu l'idée conductrice qu'ils avaient c'était de recruter un petit peu plus en expérience donc avec des joueurs comme comme reda comme zoom an à qui sont venus intégrer l'effectif aussi et pierre donc on a une belle colonne vertébrale le code je voulais accentuer son recrutement là dessus et je pense que voilà en tout cas dans les dans le discours qu'il a je pense qu'il a réussi et maintenant à nous de montrer ben voilà de montrer qu'on est capable de tirer l'équipe vers le haut et et faire voir savoir un petit peu le ce qu'on a connu du dessus quoi très très satisfaisant je savais pas où je mettais les pieds je connaissais pas du tout la mentalité de la région j'aime j'ai quelques contacts avec qui j'ai joué des gens qui ont joué qui ont joué dans le dans le coin qui m'ont parlé du club et en arrivant en fait l'intégration s'est faite naturellement très très simplement et et en fait c'est comme si j'avais déjà joué là honnêtement je me suis tout de suite senti à ma place c'est peut-être qui a fait la différence aussi dans mon choix avec les sollicitations que j'avais donc donc sur l'intégration impeccable donc je me suis senti ben voilà l'âme d'un leader parce que je suis comme ça donc j'aime j'aime parler c'est ma formation qui m'a qui m'a montré ça et j'ai appris des joueurs qui étaient à côté de moi aussi donc j'essaye de faire bénéficier les joueurs qui ont un petit peu moins d'âge faire profiter un petit peu de mon expérience de mes conseils tout en gardant ben voilà l'axe sur le travail parce que je suis un travailleur et il suffit pas que de parler donc voilà je pense que cette année il ya quelque chose à faire un très très gros groupe de qualité il faut continuer il ya que par le travail qu'on va s'en sortir donc on est en avant sur les objectifs maintenant à nous de continuer là dessus et de faire la plus belle saison possible c'est plaisant de voir un public toujours présent dans sur les matchs à domicile je pense qu'on essaye un petit peu de le rendre même si parfois c'est un peu plus laborieux c'est peut-être pas très beau à voir mais en tout cas on essaye de garder les principes de solidité et de collectif mais en tout cas voilà on remercie encore sur ce derby les supporters d'être venus nombreux on sait que c'est difficile avec les gestes barrières et la distanciation mais on les remercie on essaye au maximum de les rendre fiers parce que voilà ils supportent les rouges et bleus et on va essayer de finir le plus haut possible